Là où Barack Obama avait abandonné, ou alors est-ce irresponsable d'intervenir sans mandat de l'ONU ? C'est non seulement irresponsable, mais c'est illégal. Il y a un droit international entre les nations. Un État n'a pas le droit de faire ce que vient de faire Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump, si vous me le permettez, est en train de devenir le Tsipras américain. C'est-à-dire qu'après s'être fait élire, justement, en annonçant que l'OTAN était une structure obsolète et en annonçant qu'il voulait renouer de bonnes relations avec la Russie, et il est en train de revenir aux errements de l'administration antérieure. Je me permets quand même de signaler que sur cette affaire, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On en est rendu à prendre les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Mais enfin, on n'est quand même pas des poussins de la veille. Rappelez-vous comment la guerre en Irak a été déclenchée. Paraît-il que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On se rappelle comment le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, avait agité une fiole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant la preuve que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Mais là, en 2013... Quelques mois après, on a appris que c'était faux. Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le massacre de la Gouta. Je crois que c'était le 26 août 2013. Aussitôt, il y a eu un bombardement chimique. Aussitôt, ça avait été le régime de Bachar el-Assad qui avait été accusé. Maintenant, quand vous vous examinez, trois ans après ce qui s'est passé, ou quatre ans après, le mystère reste entier. Mais il y a quand même eu un rapport du très prestigieux Massachusetts Institute of Technology, c'est-à-dire un des endroits les plus célèbres des États-Unis d'Amérique en matière de fiabilité des analyses, qui dit non, en fait, ce n'était pas Bachar el-Assad, c'était en fait les rebelles. Donc moi, là, je suis sidéré que l'on puisse, 24 heures après des événements ou 48 heures, dire d'un seul coup, ben voilà. En fait, on recommence les scénarios antérieurs. Monsieur Trump n'a pas le droit, en termes internationaux, de faire ce qu'il a fait. Et la France n'a pas le droit de suivre ça. Il y a un droit, il y a une charte à l'Organisation des Nations Unies. On va y revenir. En tout cas, c'est de l'argument avancé par la Russie, allié de Bachar el-Assad. On écoute le ministre russe des Affaires étrangères. Il s'agit d'un acte d'agression sous un prétexte fallacieux. Toute la situation fait penser à l'année 2003, quand les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, avec leurs alliés, ont fait irruption en Irak, sans l'assentiment du Conseil de sécurité et en violation flagrante du droit international. Mais à l'époque, ils avaient au moins essayé de fournir des preuves. Cette fois-ci, on n'a même pas pris la peine de fournir des preuves. On s'est appuyé sur des photographies. On a une fois de plus spéculé sur des photos d'enfants. Vous l'avez rappelé, depuis mardi soir, l'enquête n'a pas encore eu lieu. Mais déjà, en 2013, il y avait eu des soupçons d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien et des observateurs internationaux avaient constaté que des armes chimiques avaient bien été utilisées. Donc, est-ce qu'on doit laisser le peuple syrien pris en étau entre Bachar el-Assad et Daesh ? Je rappelle encore une fois que les affirmations qui avaient eu lieu en 2013 ont été ensuite démenties et qu'actuellement, le mystère reste entier. Mais que les meilleurs spécialistes doutent de plus en plus que ce fut le régime de Bachar el-Assad qui avait procédé à ça. Je rappelle aussi quelque chose. C'est qu'il y a quand même l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui est une filiale de l'ONU, qui a vérifié que le régime syrien avait détruit toutes ces armes chimiques quand même. Donc, comment dirais-je, l'analyse faite par la Russie selon laquelle ce bombardement par mégarde aurait frappé un hangar détenant où il y aurait eu des armes chimiques détenues par les rebelles justement de Daesh ou d'Al-Nosra, c'est une information qu'il faut quand même prendre en considération. Vous faites confiance au régime syrien ? Non, je ne fais pas... Écoutez, ce n'est pas moi qui fais confiance. Ça a été validé par l'ensemble des experts de l'ONU. Donc, ça a été validé. Par ailleurs, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est qu'il n'y a pas que la Russie qui proteste. C'est que depuis, sur ces affaires syriennes, c'est d'arriver six fois au Conseil de sécurité, la Chine a également opposé son veto comme la Russie à l'ensemble des opérations. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on veut faire croire aux Français, la grande majorité des États du monde, en réalité, continue à reconnaître Bachar el-Assad comme étant le président des Syriens. C'est ça, la réalité. Il faut tenir compte du droit international. Encore un mot. Il y a aussi une opération de politique intérieure américaine, je pense, parce que Donald Trump a annoncé ce bombardement au moment même où il recevait en Floride le président chinois Xi Jinping. Donc, c'est aussi, à mon avis, une façon de montrer ses muscles face à la grande puissance chinoise montante et l'inquiétude des États-Unis de voir se constituer un bloc entre la Russie et la Chine pour éventuellement torpiller leur influence mondiale. François Hollande, lui, veut poursuivre la réponse américaine au niveau international. Il va réunir un conseil de défense ce soir. On l'écoute et on vous fait réagir après. François Hollande qui désigne Bachar el-Assad comme le seul responsable des frappes américaines en Syrie. Il a d'ailleurs publié un communiqué commun avec Angela Merkel. On écoute le chef de l'État. Après nous avoir informé, les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau l'utilisation des armes chimiques et écrincement par ce régime de son propre peuple. On a compris que François Hollande veut agir dans le cadre d'un mandat de l'ONU si les soupçons sur l'utilisation d'armes chimiques sont avérés. Est-ce que la position de la France est juste ? Non, écoutez, excusez-moi, moi ce que je viens d'entendre, c'est que M. Hollande, vous savez, la France est devenue un satellite de Washington, comme l'Allemagne, exactement comme on disait la Tchécoslovaquie ou la Pologne qui étaient des satellites de Moscou du temps de l'Union soviétique. Je suis désolé, M. Hollande vient de dire des choses absolument scandaleuses dans la bouche d'un chef de l'État français puisqu'il approuve une agression contre un État souverain, ce qui, en j'insiste, est contraire aux droits internationaux. Et il incrimine tout de suite Bachar el-Assad dans la responsabilité de ce bombardement. Encore une fois, on ne sait rien. Je voudrais d'ailleurs dire à ce propos... De toute façon, il n'y aura pas le soutien de l'ONU, il y aura de toute façon la Russie et la Chine qui vont opposer leur veto, ils l'ont déjà dit. Donc de toute façon, M. Hollande parle pour ne rien dire, il agite l'Organisation des Nations Unies, mais en fait, il est en faveur d'actions unilatérales dirigées par Washington. C'est ça la réalité, la France n'est plus une puissance souveraine qui mène, comme je souhaite, moi, à ce que devrait faire la France. C'est avoir la même position que la Chine, en définitive, qui est très prudente et qui dit « On n'a pas le droit de faire ce que viennent de faire les Etats-Unis, il faut une enquête indépendante de l'Organisation des Nations Unies. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé et de toute façon, un État n'a pas le droit de se faire justice soi-même. » C'est comme un particulier. Un particulier en France n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Si vous étiez élu président de la République, donc, vous refuseriez d'intervenir en Syrie même s'il y a des réfugiés massivement qui quittent leur pays parce qu'ils accusent Bachar al-Assad de gazer son peuple. Mais ça, c'est vous qui le dites. Il y en a certains... C'est les réfugiés syriens qui le disent. Oui, il y en a quelques-uns qui le disent. Mais enfin, la grande majorité des Syriens, semble-t-il, sont plutôt du côté de Bachar al-Assad. Moi, ce que je vois... Quels éléments vous appuyez pour savoir que le peuple syrien est derrière le régime ? Parce que lorsqu'un peuple veut se débarrasser d'un président de la République, eh bien, on le voit, M. Bachar al-Assad ne tiendrait pas depuis plusieurs années s'il n'avait pas le soutien d'une certaine partie de sa population. La situation est complexe. Vous savez qu'il y a le Daech d'un côté et le régime syrien de l'autre. Je n'ai pas dit que la situation n'était pas complexe. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que vous savez ce que disait Charles de Gaulle dans les mémoires de guerre vers l'Orient compliqué ? Je partais avec des idées simples. Les idées simples, c'est faire respecter le droit international de toute façon. Et puis, il y a une autre idée simple. C'est que nous sommes peut-être au bord d'une troisième guerre mondiale. Quand je vois des gens comme M. Macron, qui est d'une folle incompétence, d'une folle irresponsabilité, qui dit qu'il faut faire une intervention militaire en Syrie, M. Macron ne se rend pas compte de ce qu'il y a en face. En face, il y a la Russie qui est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale. Dans le cas de l'ONU, avec l'accord de la Russie, il ne dit pas qu'il faut partir sans l'accord de la Russie. Écoutez, ce n'est pas ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Il le dit dans le cas de l'ONU, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait la Russie et la Russie. Mais ça, encore une fois, en tout cas, il a pris note, paraît-il, le bombardement. M. Macron approuve totalement les bombardements faits par les États-Unis. Donc M. Macron, qui n'a d'ailleurs aucune expérience internationale, et c'est quelqu'un qui a 38 ans, qui n'a pas d'expérience internationale, il est là en train de dire aux Français la fleur au fusil, on va aller intervenir sur une information qui est sortie d'un chapeau. D'ailleurs, il y a aussi autre chose que je voudrais dire. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la Syrie et qu'on ne parle jamais de ce qui se passe au Yémen ou de ce qui se passe au Congo où il y a des centaines, des milliers de morts, tous les jours qui y sont là et jamais personne n'en parle dans les grands médias occidentaux. Ça veut donc dire qu'il y a des intérêts puissants derrière l'affaire syrienne et que ces mêmes intérêts n'ont pas intérêt à ce que l'on parle de ce qui se passe à l'est du Congo ou au Yémen. Alors écoutez ces réactions politiques que vous évoquiez, Emmanuel Macron. Il y a évidemment ceux qui sont partagés, qui émettent des réserves sur l'action de Donald Trump sans consultation avec l'ONU et ceux qui soutiennent le président américain. Il m'apparaît étonnant d'agir avant d'avoir le résultat d'une enquête internationale indépendante sur ce sujet. C'est vrai que la frappe américaine rentre quand même un peu en contradiction avec les engagements qu'avait pu prendre Donald Trump lorsqu'il a dit que les États-Unis n'avaient pas vocation à être le gendarme du monde et qu'il voulait rompre avec l'ingérence qui avait été de mise lors des dernières administrations américaines. Bon. Je prends note de l'intervention américaine et de cette réaction. Mon souhait pour ma part c'est qu'il y ait véritablement une action coordonnée sur le plan international en représailles au régime de Bachar el-Assad et en tout cas aux crimes qui ont été commis. Écoutez, je ne sais pas si aujourd'hui il s'agit d'envoyer des militaires sur le terrain et de... Je pense surtout qu'il faut trouver une solution politique. Il n'y a pas de solution militaire. La solution politique c'est qu'on en finisse avec le régime de Bachar el-Assad par des négociations qui intègrent toutes les parties au conflit dont l'opposition syrienne qui n'est pas une opposition terroriste. Est-ce que c'est parfaitement la Russie ? Est-ce que c'est parfaitement Bachar el-Assad ? Quelle solution politique si on n'intervient pas sur le terrain ? Alors je vois, je viens de réécouter M. Macron il n'a pas du tout parlé de l'ONU il parle de nos coalitions internationales ça veut dire Etats-Unis, Royaume-Uni, France... Il a dit clairement en tout cas hier que ce serait Non mais je redis les faits Mais moi je ne l'ai pas vu je n'ai pas entendu que M. Macron ait parlé de l'ONU Moi ce que je dis c'est que et je suis le seul candidat à le dire la France doit d'abord sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN puisque l'Union Européenne par l'article 42 alors je sais que les gens rient quand je cite les articles mais figurez-vous que c'est important qu'un président de la République sache de quoi il parle n'est-ce pas ? Est-ce que vous confiez les manettes d'un avion à quelqu'un qui ne sait pas piloter un avion ? Moi je sais de quoi je parle j'ai une grande expérience au niveau international j'ai été pendant plus de deux ans au cabinet du ministre des Affaires étrangères l'Union Européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du traité de l'Union Européenne et tant qu'on restera dans ces deux structures qui sont l'Union Européenne et l'OTAN nous allons être entraînés comme on le voit maintenant vers des conflits de plus en plus meurtrés et un risque de troisième guerre mondiale l'Europe c'est la guerre l'Europe est en train de nous entraîner vers la guerre vous dites c'est pas notre affaire on t'en occupe pas je ne dis pas que ça n'est pas notre affaire je dis de toute façon que la France a été complètement discréditée dans cette opération alors qu'elle avait un jeu à jouer si la France avait joué le jeu habituel qu'elle a avec son influence justement en Syrie au Liban et au Moyen-Orient c'est-à-dire en se gardant de prendre parti pour les uns ou pour les autres elle aurait pu être au contraire une puissance d'équilibre qui aurait à mon avis pu faire apparaître un message de paix et une solution pacifique et politique on en est désormais très loin la France a été mise hors jeu par notre alignement complet derrière Washington alors en France dans cette campagne où rien ne se déroule comme prévu les électeurs ont sorti les sortants ils manifestent une envie de renouvellement pourquoi devrait-il voter pour vous vous qui êtes diplômé d'HEC de l'ENA aux fonctionnaires vous avez travaillé dans des cabinets ministériels vous avez même été élu conseiller de Paris sur une liste de Jean Tibéry vous êtes un produit du système finalement mais moi je n'ai jamais parlé du système pas de système pourquoi est-ce que les français devraient voter pour moi parce que d'abord je suis quelqu'un d'honnête je ne suis pas quelqu'un sorti du serail politique je ne suis pas quelqu'un qui suis financé par des grandes puissances d'argent je ne suis pas quelqu'un qui lance des formules marketing moi je connais mes dossiers je suis quelqu'un de compétent et par ailleurs j'insiste au cours de cette élection présidentielle sur ce qu'est le président de la république je ne confonds pas le président de la république avec le premier ministre le président de la république en vertu de l'article 5 de la constitution premièrement doit veiller au respect de la constitution c'est ce que je fais justement en rappelant sans cesse les articles deuxièmement le président de la république est le garant de l'indépendance nationale moi j'aimerais savoir comment les autres candidats affirment être le garant de l'indépendance nationale quand je vois par exemple que monsieur Mélenchon la réaction de monsieur Mélenchon sur cette affaire syrienne elle est comme d'habitude elle est chèvre chou c'est un oxymore en fait monsieur Mélenchon s'il était élu serait le Tsipras français comme d'ailleurs Donald Trump et le Tsipras américain moi les choses à mon point sont toujours claires et nettes et vous savez j'ai fait là une série de meetings dans le sud de la France hier à Bordeaux il y avait 1000 personnes la veille à Toulouse il y avait 1100 personnes l'avant veille enfin trois jours avant à Montpellier il y avait 1300 personnes et je suis là je suis revenu en train dans le métro dans le train dans le tramway à Bordeaux les gens viennent me voir me prennent en photo ils me disent c'est vous qui allez être la surprise vous êtes très clair sur votre volonté de sortir de l'Union Européenne et de la zone euro c'est votre mesure phare mais à l'heure où trois quarts des français sont encore opposés à une sortie de l'Union Européenne quels arguments vous avancez pour les convaincre ? d'abord je ne sais pas si ce sondage est vrai voilà vous savez les sondages il y a des sondages qui me donnent à 0,0 bon les sondages officiels mais quand on va voir les sondages me concernant sur internet excusez-moi mais je crève tous les plafonds donc il y a quand même un problème alors les médias disent oui c'est parce qu'il fait agir ces cyber militants et alors les autres ils n'ont pas de cyber militants paraît-il que monsieur Macron ou monsieur Mélenchon sont des champions monsieur Macron de la modernité monsieur Mélenchon serait un champion d'internet pourquoi ils n'en voient pas ? moi ce que je vois sur le fond il y a quand même des gens qui sont réticents sur le fond vous leur dites quoi ? si moi j'entre si je dis ce que je dis et si une majorité des français n'est pas d'accord ça prouve quoi ? ça prouve que je suis quelqu'un d'honnête ça prouve que je ne suis pas un politicien véreux qui est là en train de surfer sur l'opinion publique je suis donc le contraire d'un populiste si je dis ce qu'il y a et même si une majorité des français en effet est contre et bien c'est justement l'objectif d'une campagne électorale que d'expliquer aux français pourquoi nous devons sortir en urgence expliquez-nous justement on doit sortir en urgence de l'union européenne de l'euro pour d'abord rendre aux français leur démocratie sortir de l'euro parce que l'euro est en train de s'effondrer malheureusement on n'a jamais le temps d'expliquer je renvoie les téléspectateurs sortir de l'union européenne parce que quel que soit le président de la république qui sera élu au mois de mai sauf si c'est moi puisque moi je propose de sortir de l'union européenne tous les autres proposent de renégocier les traités vous c'est radical voilà moi je fais l'article 50 c'est pas radical c'est comme madame Theresa May elle a lancé la procédure de l'article 50 ça n'a strictement rien ni de radical ni d'extrême elle a été obligée de le faire valider par le parlement britannique oui mais parce que ce sont les procédures ce sont les procédures britanniques moi si je suis élu je l'aurais été sur un mandat extrêmement clair c'est le moins que l'on puisse dire vous l'avez dit vous-même donc je ne vais pas ensuite faire un référendum pour demander aux français est-ce que vous êtes d'accord pour que je mette en oeuvre le programme sur lequel je viens d'être élu mais si c'est quelqu'un d'autre que moi qui est élu on va avoir la politique du rapport des grandes orientations de politique économique qui est fixée tous les ans par la commission européenne en vertu de l'article 121 du traité j'invite tous les téléspectateurs à aller sur notre site internet ils verront une fenêtre pop-up ils découvriront à quelle sauce nous allons être mangés c'est la raison pour laquelle vous savez les français sont furieux parce qu'ils votent à droite ils votent à gauche ils ont toujours la même politique depuis 25 ans ils sont furieux de ça ils ne comprennent pas moi je suis le seul qui leur explique pourquoi concrètement que répondez-vous à des patrons de PME qui se disent si on sort de la zone euro la monnaie va être dévaluée et ça va menacer nos exportations alors je réponds que selon le Fonds monétaire international Natixi CNG etc le nouveau franc devrait perdre à peu près 6 à 10% de sa valeur par rapport au cours pivot de l'euro vis-à-vis du dollar bon ça c'est un je signale que l'euro a perdu 25% de sa valeur par rapport au dollar au cours des trois dernières années deuxièmement ça va au contraire dynamiser les exportations si le franc est un petit peu déprécié ça va rétablir la compétitivité externe de notre économie ça va faire plonger de 1 à 2 le nombre de chômeurs de millions le nombre de chômeurs c'est pas moi qui le dit c'est une étude qui avait été publiée mais les autres pays remettront aussi des barrières douanières mais ça ne vous en a savoir rien ça sera justement l'objet des négociations mais prenez un exemple la Suisse la Suisse c'est pas un pays extrémiste c'est un pays qui n'est ni dans l'Union Européenne ni dans l'euro est-ce que la Suisse n'exporte pas est-ce qu'on voit pas des produits Nestlé partout est-ce que la Suisse n'exporte pas des produits chimiques des produits d'horlogerie des produits du comment dirais-je du verre etc des produits agroalimentaires c'est une très grande puissance industrielle qui exporte et qui importe il y a effectivement un tarif extérieur qui peut être appliqué à certains produits suisses le tarif extérieur commun de l'Union Européenne c'est 3% de la valeur imaginez que nous soyons obligés de rétablir 3% de droits de douane vis-à-vis par exemple de l'Allemagne qu'est-ce que ça changera si notre France se déprécie de 10% les Allemands vous savez ils vont continuer à acheter des produits français le monde entier va continuer à vouloir acheter du champagne des parfums est-ce que la question de la dette qui est détenue à 60% par des investisseurs étrangers est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on paye plus cher et que ça touche le pouvoir d'achat des français peu importe qui détient la dette ce qui importe c'est quel est le droit qui régit la dette or 97% de la dette publique française a été rédigée sous le droit national sous le droit français et 99% 98,5% de la dette des particuliers ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un grand principe international qui s'appelle la Lex Monetae ça veut dire que les dettes seront remboursées dans la monnaie en cours au moment du remboursement c'est-à-dire le franc contrairement à une légende entretenue par la propagande si nous sortons de l'euro et bien nous avons nous aurons un nouveau franc et les dettes seront remboursées au franc au taux de change officiel et un franc qui risque d'être plus faible mais non mais ça sera mais ça c'est si vous voulez regardez ce qui s'est passé au moment du passage du marque à l'euro il y avait des investisseurs étrangers qui détenaient des créances sur le gouvernement sur l'état allemand ils avaient c'était des créances en marque lorsque l'Allemagne est passée du marque à l'euro il y a un certain nombre d'investisseurs ça ne leur a pas fait très plaisir parce qu'ils ont estimé que l'euro intégrant les pays du sud serait sans doute une monnaie plus faible que le marque ce qui d'ailleurs est vrai et bien ils ont quand même été obligés de subir la lex-monnaie taillée et personne n'a protesté d'ailleurs regardez ce qui se passe sur les marchés internationaux lorsque l'Allemagne fait des emprunts elle obtient des taux d'intérêt qui sont plus faibles que ceux qui sont facturés à la France et ceux qui sont facturés à la France sont beaucoup plus faibles que ceux qui sont facturés à la Grèce pourquoi cette différence de taux d'intérêt la réalité c'est que les marchés financiers internationaux lorsqu'ils fixent des taux d'intérêt pour les trésors publics respectifs ils intègrent l'hypothèse que l'euro explose et donc il faut appeler une prime de risque supplémentaire à la Grèce ou à la France si ce risque se révèle ils n'auront rien à dire puisqu'ils auront joué et puis voilà si vous êtes élu avec qui vous gouvernez parce qu'il faut bien une majorité à l'Assemblée pour appliquer sa politique notez bien que c'est la même question que vous pourriez poser à madame Le Pen mais on la pose à Emmanuel Macron à Marine Le Pen très régulièrement voilà donc moi si je suis élu je vais avoir ça sera un bouleversement de la scène politique c'est loin que l'on puisse dire déjà le premier bouleversement il va avoir lieu le soir du 23 avril le soir du premier tour parce que moi je suis très confiant vous savez quand je réunis des milliers de personnes dans les meetings les gens sourient les gens rient même lorsque je leur dis que nous sommes crédités de 0% alors qu'on a fait près de 1% il y a un an et demi alors qu'on était beaucoup plus petit et que je n'étais pas connu donc je pense que je vais faire un score tout à fait significatif et si d'aventure je suis au deuxième tour et bien vous savez il va y avoir à ce moment-là des quantités d'offres et de ralliements mais je voudrais dire quelque chose c'est que je ne suis pas seul on a dépassé les 23 200 adhérents et que nous avons de nombreux talents maintenant à l'Union Populaire Républicaine par exemple sur les questions monétaires je cite souvent Vincent Brousseau qui est quand même l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro il a travaillé 15 ans à la BCE et il a travaillé 6 ans au service de la politique monétaire nous avons à l'UPR des gens qui travaillent discrètement bien entendu des hauts fonctionnaires qui sont au Quai d'Orsay qui sont au ministère des Finances qui sont dans différents ministères et qui discrètement me font passer des dossiers nous avons du monde à l'UPR alors il y a une attaque que vous ne supportez pas c'est celle de conspirationniste vous êtes classé comme théoricien du complot par l'Observatoire du conspirationnisme et vous répondez comme hier à Bordeaux on a écouté votre meeting en préparant cette émission et vous dites c'est un comble qu'on m'accuse d'être complotiste quand on voit François Fillon qui parle de cabinet noir ou quand on voit Emmanuel Macron qui accuse la Russie de vouloir le déstabiliser mais certaines de votre déclaration peuvent surprendre on va écouter ce que vous disiez au 20h de TF1 Voici autre collègue de BFM qui nous explique que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats c'est pas moi c'est BFM moi on me traite de complotisme mais en fait moi je cherche ça c'est le journal Le Monde le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des américains musulmans Donc Boko Haram c'est la CIA ce sont les services secrets américains ainsi que Daesh et le marathon Boston Je ne vais pas vous sortir ici tous mes documents Non mais c'était votre credo je voulais juste savoir si vous le pensiez Non mais ça n'est pas un credo monsieur ça n'est pas moi un credo Est-ce que vous pensez que les Etats-Unis financent réellement Daesh ? Encore une fois je vais répéter exactement ce que je disais sur TF1 c'est pas un credo ce sont des informations que vous donnez vous-même que donnent vos collègues c'est quand même ça extraordinaire l'observatoire de Conspiracy Watch j'invite les téléspectateurs qui s'y intéressent à aller regarder qui est derrière c'est la nébuleuse de madame Caroline Fourest qui d'ailleurs a été interdite d'antenne pour ces mensonges avérés par monsieur Ruckier je ne l'ai pas inventé nous avons effectivement une petite structure qui est là pour balancer mais soyons sérieux effectivement monsieur Fillon a été traité de complotiste par monsieur Bayrou monsieur Macron dit que en fait c'est Vladimir Poutine qui manipule l'élection présidentielle en France qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi j'en ai assez de ces histoires de complotisme parce que ça veut dire que c'est maintenant une espèce de chasse aux sortissières un maccartisme qui prétendrait interdire aux Français ou à tout autre peuple de réfléchir par eux-mêmes et de douter ce qui a fait vous savez ce qui a fait la grandeur de l'Occident dans la pensée dans l'esprit de la pensée dans la philosophie universelle la grandeur de l'Europe pour le coup en matière de pensée c'est justement la faculté de douter la faculté de remettre en cause au crible de sa raison personnelle tous les dogmes de son époque donc sans parler de complot est-ce que vous pensez réellement que ce sont les Etats-Unis qui ont intérêt à financer l'Etat islamique ? écoutez c'est pas moi qui l'ai dit c'est Donald Trump c'est Donald Trump qui pendant sa campagne avait dit que c'était Obama et Madame Clinton qui avaient financé on peut douter aussi de sa parole mais on peut douter bien entendu on peut douter de tout moi ce que je sais c'est qu'il faut bien comprendre qu'en Syrie et Daesh ils ont des armes des armes américaines et britanniques elles ont été découvertes notamment lorsque Alep a été libéré de Daesh et bien ces armes elles viennent d'où ? elles sont financées par qui ? voilà ce sont les bonnes informations et vous savez les français ne s'y trompent pas moi je suis en permanence abordé dans la rue par des gens qui me disent monsieur vous avez raison il y en a marre qu'on nous force à agober des bobards vous avez raison il faut continuer à faire ce que vous faites vous êtes un homme droit intègre et qui dit la vérité alors une image dans vos meetings il n'y a évidemment pas de drapeau européen parce que vous voulez sortir de l'Union Européenne il y a le drapeau français et puis il y a également ceux de l'ONU et de l'organisation internationale de la francophonie pourquoi ? alors je vous remercie de souligner ça tous les candidats ou presque tous parlent devant le drapeau français et le drapeau de l'Union Européenne qui est en fait l'ancien héraldique du Saint-Empire romain germanique bleu aux étoiles d'or c'est en fait un drapeau de soumission à un pouvoir qui n'est pas celui des citoyens français madame Le Pen quand elle parle elle parle uniquement devant le drapeau bleu blanc rouge c'est un système un signe un symbole de renfermement sur soi-même moi je parle devant le drapeau de la république française devant le drapeau de la révolution française mais aussi devant le drapeau de l'organisation des Nations Unies parce que je le disais tout à l'heure vous savez je suis très très logique moi je veux rétablir le droit international je veux que la France soit en bon terme avec l'ensemble des pays du monde et pourquoi je veux sortir de l'Union Européenne parce que si vous y réfléchissez en profondeur en fait c'est un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom en fait la construction européenne est une vieille idée complètement anachronique dans le monde d'aujourd'hui il y a des nous devons avoir des relations avec le monde entier avec la Russie la Chine le Brésil l'Inde l'Afrique du Sud etc etc et l'organisation de la francophonie parce que je dis qu'au français ça sera le mot d'affin oui parce que je dis aux français que le français la langue française est en très forte croissance c'est un formidable message d'espoir notre avenir passe très largement avec les pays de la francophonie notamment les pays d'Afrique vous savez il y aura 760 millions de francophones en 2060 la langue française sera la troisième langue la plus parlée au monde merci et ce sera pour nous un formidable moyen d'exister au 21ème siècle le message est passé merci François Asselineau d'avoir été notre invité sur LCI restez avec nous l'info continue Générique 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 Sous-titrage ST' 501